Présentation du plugin WIRIS pour Moodle Le plugin WIRIS qui a été installé sur Moodle apporte des nouveaux types de questions, des questions maths et sciences qui peuvent interroger le moteur de calcul formel de WIRIS. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte d'abord la possibilité pour l'élève de répondre dans un langage mathématique. Par exemple, l'élève peut répondre racine de 5. C'est une des réponses possibles. Il n'y a pas besoin de prévoir un QCM pour qu'il puisse saisir racine de 5. Deuxièmement, avec le calcul formel, on n'a plus besoin d'anticiper les réponses des élèves. Par exemple, x²-1, WIRIS sait que c'est la même chose qu'une fois x²-1 et même que c'est la même chose que x-1 fois x plus 1. L'enseignant a après la possibilité de ne valider que certaines réponses. Par exemple, on pourra dire que je donne 100% des points si la réponse est développée et seulement 50% si la réponse est factorisée. Enfin, WIRIS permet de créer des questions génériques. On peut demander à l'élève de factoriser x²-a² où a va être un paramètre aléatoire tiré au sort selon des conditions que vous avez définies. Et ces conditions peuvent être très finement définies puisqu'en fait, WIRIS propose un langage de programmation complet avec des boucles fortes, des ifs, etc. Alors allons voir à quoi ça ressemble. Je vous l'ai dit, l'élève peut maintenant répondre dans un format mathématique, dans un langage mathématique. Et donc, par exemple, il peut répondre à cette question simplifier racine de 28 et il peut écrire en utilisant les menus de l'éditeur mathématique qui va avec WIRIS 4 racines de 7. Il peut aussi utiliser l'écriture manuscrite. Donc ici, il peut répondre 5 racines de 7 en l'écrivant. Alors moi, je sais que la souris, ce n'est pas très pratique, mais vous voyez que c'est reconnu et qu'il peut même donc aller plus vite éventuellement qu'en passant par le menu. Autre exemple, toujours pour se rendre compte de ce qui est possible, on peut demander à l'élève de répondre une matrice. Par exemple, on peut lui demander de calculer l'inverse de cette matrice. Ici, il a accès à l'éditeur de WIRIS et il peut donc entrer une matrice. Autre exemple, ici, on veut donner l'air du rectangle bleu. Alors on pourrait faire 30-x fois 15 ou bien 30 fois 15 moins 15x. On va rentrer ça, je propose, 30 fois 15 moins 15x. Mais les deux fonctionneraient puisque les deux sont mathématiquement égales. Ici, juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble une question aléatoire, je demande de simplifier racine de 18. Mais en réalité, la question qui est derrière est la suivante. Sans rentrer dans les détails, on a défini une liste avec un certain jeu de paramètres et puis on prend deux nombres aléatoires dans ces paramètres et en fait, on a une variable qui vaut P1 fois P1 fois P2 et ce qu'on demande à l'élève de simplifier, c'est racine de ce P1 fois P1 fois P2. Si je reviens sur la question, qu'est-ce qui se passe ? Quand je recharge, je vais avoir à chaque rechargement des valeurs différentes pour P1 et P2 qui permettent à l'élève de s'entraîner et de s'entraîner encore et de s'entraîner, etc. Un dernier exemple pour vous dire que Weary s'intègre aussi la possibilité de créer des graphiques et que ces graphiques peuvent aussi être définis avec des variables qui peuvent être aléatoires. Par exemple, ici, j'ai une fonction affine et si je recharge, je vais avoir une autre fonction affine et donc je peux entraîner, par exemple, comme dans cet exemple ici, les élèves à la lecture d'images et de pré-images.